Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis très content de vous retrouver ce matin pour débriefer le match le plus spectaculaire de la soirée d'hier, au Fénal Lyon. Premier renseignement, et comme on avait parlé hier dans mon vidéo prono, on a vu dans ce match la différence entre une somme d'individualité d'une part et un collectif performant de l'autre. Parce que pendant 80 minutes, et on accepte l'entame de la partie où Lyon a été très entreprenant, mais pendant 80 minutes, les Allemands ont livré une masterclass, une vraie matérialisation sur un terrain de ce que Nagelsmann avait dessiné, lui, sur son ardoise, avec 4 points saillants. Le premier, c'était ce jeu de position basé sur des changements d'aile rapides, avec des longues transversales précises qui ont exposé l'incapacité des latéraux lyonnais à défendre dans leur dos. Par exemple, un joueur que j'adore, Fernand Mendy, qui est en plus un très bon joueur, a été totalement bouffé sur ces situations. Deuxièmement, c'est un duo Belfodil-Salaï, qui a été beaucoup trop souvent trouvé, parfois sur des longues passes de 20 mètres, et quand ça ne jouait pas directement dans leurs pieds, ça utilisait leurs appels pour ouvrir des espaces, pour créer des brèches, notamment dans les half-spaces, la zone entre les couloirs et l'axe du terrain. Leur activité a fait très très mal. Troisième point, c'est un pressing à la perte de balles absolument suffocant. Je crois qu'entre la dixième et la soixantième minute, l'OL a paru ici trois passes consécutives, a été mis en danger sur chaque sortie de balle, incapable de trouver des relais courts, obligé de dégager. Tout ça à cause du pressing à la perte d'Offenheim, c'était super frustrant. Et puis dernière chose, et totalement inacceptable, c'est un danger permanent sur tous les coups de pied arrêtés, avec des joueurs qui se retrouvaient libres de tout marquage à 6 mètres du but. Voilà, c'était la masterclass Nagelsmann, on peut ajouter à ça aussi un coaching payant, puisque c'est quand même Joe Linton qui marque le but de l'égalisation dans le temps additionnel. Tu combines tout ça, et ça donne 26 tirs à 12, ça donne une prestation sur la physionomie de la rencontre absolument déséquilibrée, et j'ai pas encore trouvé les expected goals, mais ça doit être assez sale aussi. Et c'est pour toutes ces raisons que, finalement, Lyon s'en sort très bien. Quelques minutes après le coup de sifflet final, j'ai vu les titres de l'équipe, l'OL encore rattrapé, l'OL peste sur la faim, ce but à quelques secondes du terme fait mal, c'est clair, mais c'est une bien mauvaise lecture de la physionomie que d'y voir un dénouement cruel. En réalité, la victoire qu'ils dessinaient aurait pas été loin d'être un hold-up, et si Lyon a eu des situations, si Lyon aurait pu marquer plus, bien sûr, Lyon peut surtout s'estimer très bien payé. Et puis on peut aussi s'estimer assez vernis par l'arbitrage, alors c'est pas deux scandales absolus, mais il y a quand même deux actions largement sifflables qui auraient pu offrir un pénalty au Fennheim, un en chaque mi-temps. Enfin, si Lyon s'en sort bien, et il y a peut-être là un espoir, si Lyon s'en sort bien, c'est parce que ça fait toujours un match nul à l'extérieur, avec pas mal d'absents. Parce que déjà, le MVP Fekir, pas facile de jouer sans ton meilleur joueur, surtout autour duquel toute l'équipe est bâtie. Pas de Raphaël, pas de Dubois, donc obligé de titulariser un Kenny TT en grand manque de rythme sur son couloir. Enfin, pas de Maxwell Cornet, qui est loin d'être le joueur que j'apprécie le plus, mais qui hier, en fin de partie, aurait apporté du jus, qui faisait cruellement défaut. Et puis, dans la continuité de cette idée, si on laisse de côté le jeu et le scénario, qui sont objectivement deux motifs d'insatisfaction, et bien, à l'heure des comptes, la situation reste bonne, voire très bonne. Avec ce nul, Lyon perd certes sa première place, au profit de City, qui a traité le Shakhtar 3-0, mais dans l'Europe, ça nous donne City 6 points, Lyon 5 points, Offenheim 2 points et Shakhtar 2 points. L'OL tient son destin entre ses mains. Et une victoire à domicile contre les Allemands dans deux semaines, si on imagine que City battra le Shakhtar à l'Ethiad, ça nous donnerait 9-8-2-2, c'est la qualifte quasi assurée. Et puis, même si on imagine un scénario moins radieux, par exemple, une bataille pour la troisième place, pour l'accès en Europa League, et bien, en Ligue des Champions, les équipes, à égalité de points, sont séparées au goal avérage particulier, au goal avérage dans les rencontres qui les opposent directement. Dans cette optique, un match nul 3-3 à l'extérieur, avec donc trois buts marqués à l'extérieur, ça peut valoir cher aussi. Donc voilà, il faut comprendre qu'au-delà de la frustration, et puis au-delà de la performance vraiment peu luisante, on est d'accord, mais au-delà de tout ça, c'est Lyon qui fait une bonne opération. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à re-regarder l'attitude des joueurs d'Offenheim au coup de sifflet finale, tout ça pour dire que si dans deux semaines, Lyon réussit à arracher un succès à domicile, on oubliera très rapidement ce match. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu, Kramaric, un poison pour la charnière lyonnaise, et l'étale sur centre, homme du match avec son doublé, Memphis pour sa combattivité sur le fond de l'attaque, pour les décalages que sa qualité a créés, et pour son but, qui marque tout seul, rien n'est jamais parfait avec lui, mais il a été hier le joueur lyonnais le plus constant. Enfin, on aura pu parler de Ndombele, un but pour celui qui marque si rarement, et beaucoup d'intensité en phase offensive, mais un manque cruel de volume de jeu. Qu'il a vu lâcher son marquage au moment inopportun, et un repli défensif mal assuré. On pourrait mentionner Grelic ou Karim Demirbay pour leur excellent travail, mais je vais récompenser le collectif allemand dans son ensemble, en distinguant Julian Nagelsmann, qui transforme des individualités largement en dessous de ses adversaires du soir, à un ensemble cohérent et animé, bravo à lui. Niveau flop, du coup, on est obligé de sortir le miroir, et de regarder le travail insuffisant de Bruno Genesio, ses joueurs ont peiné à trouver ensemble des solutions, le placement sur coup de pied arrêté est une catastrophe, les replis sont mal assurés, les transitions échouent trop souvent, à cause de petites erreurs techniques, et le coaching est vraiment douteux, il y a beaucoup de questions à se poser, peut-être trop. La défense lyonnaise dans son ensemble, ensuite, a été transparente, prise à revers sur un grand nombre de situations, et elle peut remercier le match très correct d'Anthony Lopez. A l'inverse, Oliver Bowman a trop peu pesé. Dans un match où il encaisse 3 buts sur 6 tirs cadrés, dont 2 frappes qu'il détournent insuffisamment, on aurait pu aussi citer Kevin Voigt pour sa grossière erreur en première période. Voilà les amis, c'est globalement tout ce que j'avais à dire sur un match, dont le résultat, en tant que supporter lyonnais, le résultat me plaît plutôt, mais la physionomie m'inquiète forcément, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo d'hier, je place un grand investissement émotionnel dans cette C1, on ne peut pas gagner la Ligue 1, les Coupes nationales ne m'intéressent pas du tout, un huitième de finale de Ligue des Champions, ce serait un vrai beau rayon de lumière. Après si on triture cette idée et qu'on va un peu plus loin, il faut se demander aussi à quoi ça servira, à quoi ça servira d'aller en huitième, parce que si le fond de jeu ne prend pas un peu de consistance, si le fond de jeu ne prend pas un peu de volume dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est une des routes conséquentes qui s'annonce. Voilà, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre, qui est-ce que vous aurez mis dans votre topflop, et puis n'hésitez pas à aller checker ma vidéo prono d'hier, pour avoir un peu plus de contexte sur les matchs de ce soir, sur par exemple un Paris-Naples qu'on analysera dès demain matin, c'est donc l'heure à laquelle on se retrouve, c'est l'heure à laquelle je vous fixe le rendez-vous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada